Le patch final d'équilibrage d'Axie Infinity pour la saison 20 est enfin arrivé. Enfin du moins c'est ce qui devrait être le patch final puisqu'ils le disent. Si jamais ils voient qu'il y a un problème dans la méta avec ces derniers changements, et bien effectivement ils se réservent le droit d'effectuer encore quelques modifications. Mais là normalement dans l'état actuel des choses, on devrait avoir le patch définitif qu'on va jouer pendant la saison 20. Alors on va voir ce qu'il comporte. Donc déjà il y a plusieurs correctifs. Donc la première chose c'est qu'ils ont modifié les effets visuels pour qu'ils soient plus synchronisés avec l'effet des Axies, enfin des attaques, parce que c'est vrai que parfois on voyait l'animation de l'attaque qui se faisait avant ou après que les dégâts soient réellement infligés. Ils ont aussi corrigé le bug qui affichait la mauvaise icône de classe pour certains Axies. Ça m'est déjà arrivé de voir des Axies Beast en arène avec l'icône Aqua. Ils ont ensuite ré-implémenté les expressions faciales des Axies, c'est vrai que ça manquait, ça rendait le jeu un peu fade. Et ils ont enfin corrigé les textes d'action de certaines attaques. Puisque vous le savez, parfois il y avait des attaques qui normalement appliquaient, je sais pas, attaque plus à notre Axie par exemple. Et en fait le texte affichait Moral Plus à la place. Donc voilà, tout ça, c'est corrigé. Ensuite, pour ce qui est des nerfs et des buffs, on clique ici et on voit que les Anemones, comme je vous le disais, je ne pensais pas qu'ils allaient rester dans cet état-là. Et c'est ce qui se passe, ils sont de nouveau buff. Donc ils ont été nerfs à la base de 80 à 70 en attaque, il me semble. Et bien là, ils ont décidé de ré-augmenter l'attaque des deux attaques Anemones. Donc pour passer de 70 à 75. C'est normalement un juste milieu entre les deux nerfs qu'ils ont fait. Ils n'ont pas retouché au bouclier par contre. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je pense que ça peut être pas mal. Mais il faudra voir en pratique, je ne suis pas un joueur double Anemone Bird. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a ensuite Serast ou Serastes qui est passé de 80 à 60 à 85 à 60. Donc là pareil, Serast est qui était avant le premier nerf à 90 de dégâts. Donc là, on le rebuff un peu, histoire qu'au final il soit nerf de façon plus raisonnable. Donc moi je pense que c'est une bonne valeur pour Serast est. Puisque à 80, même avec le buff qui faisait que si on attaquait un Axie plus rapide, on avait 30% de dégâts supplémentaires. Ça faisait un peu pauvre selon moi. Là c'est maintenant beaucoup mieux. Il y a ensuite Darksoup qui, lui, est totalement dénerf. Qu'il était passé de 20 d'attaque à 10. Et là il le repasse de nouveau à 20. Moi je trouve ça très bien. Je ne voyais pas en premier lieu pourquoi il avait été nerf à 10. J'avais trouvé ça étonnant. Ensuite il y a Oranda qui est une des meilleures cornes, en tout cas en termes d'attaque pour les Aquas. qui repasse de 110-25 à 120-20. Donc elle perd en shield mais elle regagne son attaque d'origine. Je pense que c'est pas mal. A voir après si avec Sholestar le choix est si évident que ça ou pas de choisir entre les deux. Parce que là c'est vrai que Oranda devient la carte, la corne la plus puissante pour un Aquas. De mémoire, il n'y en a pas d'autres à 120. Mais Sholestar a une meilleure utilité. Donc à voir si la dispersion entre les deux, l'utilisation des deux est assez équilibrée ou pas. Et il y a Scarab qui désormais n'est plus de nouveau plus un debuff comme les autres. Et ne peut plus être retiré avec Bydence par exemple. Et ça c'est une très bonne chose en soi. Puisque c'est vrai que Scarab était joué la plupart du temps pour contrer les plantes immortelles. Et les plantes immortelles possédaient Bydence. Donc en fait le contre était totalement annulé. Donc là c'est plutôt pas mal. Ça rend à Scarab toute son utilité. Sachant que c'est la seule carte dans le jeu qui permet d'empêcher un Axie de ce heal de nouveau. Donc très bonne chose. Ensuite si on passe au nerf. Donc il y a Sponge qui avait été buff et qui de nouveau est descendu. Qui passe de 70.95 à 65.90. Pour moi c'est une bonne chose. Parce qu'en fait déjà de base je trouvais que Sponge c'était une bonne attaque pour les Aqua mid lane. Et là le fait de le repasser de nouveau à 65.90. Moi je trouve que c'est très bien comme ça. Caterpillar ensuite qui passe de 110.60 à 110.50. J'avoue que je sais pas ce que ça vaut. Parce que Caterpillar c'est pas une carte que je vois énormément jouer. Donc je me rends pas compte en fait vraiment de son effet sur le jeu. Après c'est vrai que bon là. Stade de base elle avait 170. Ce qui en fait une très bonne carte. Sans compter l'utilité de la carte. Donc là le repasser à 70.50 pour moi c'est une bonne chose. Parce que ça rend la carte plus équilibrée. A voir si ça la rend plus jouée ou pas tout de même. Et Jilla qui passe de 165 à 160. Idem hein. On essaye de faire en sorte que la carte ne dépasse pas les 160 de stats de base. Et c'est pour ça qu'ils la réduisent de 5 pour passer de 100 d'attaque et 60 de bouclier. Ensuite il y a aussi un changement au niveau de la formule de skill. Donc ils ont fait un petit changement. Alors ils l'ont ajusté. J'avoue que je me rappelle pas de l'ancienne formule exactement. Donc je sais pas où ils ont changé exactement dans la formule. Il me semble que c'est le x0.985 ici. Et l'objectif c'est de faire en sorte que les attaques qui ont des hauts dégâts. Ne fassent pas non plus des dégâts abusés quand ils sont joués avec des axe qui ont une forte stat skill. Notamment les mecs. Donc voilà. Ça pareil c'est pour réduire un peu les dégâts que peuvent faire les mecs avec des attaques aux dégâts. Et dernier changement qui va faire plaisir aux détenteurs de Dawn. Dawn qui est une classe secrète d'axi au même titre que les mecs et les... Comment ça s'appelle ? Le mélange déjà entre les reptiles et les dusks. Donc voilà. Les Dawn maintenant ont moins de morale qu'avant. Ils passent de 31 de morale à 27. Mais ces 4 points de morale qu'on perd, on les gagne en vitesse pour passer de 35 à 39. Et on le sait, la vitesse est bien plus utile que le moral dans Axie Infinity. Enfin, surtout quand on a 31 de morale. En fait, 31 de morale, on s'en fiche. C'est soit un maximum, soit pas du tout. Et donc là, le fait de retirer les 4 points de morale pour les passer en speed, ça change énormément de choses pour les Dawn. Alors, on verra s'ils seront inscrits dans la méta. On verra s'ils arrivent à trouver leur place ou pas. Ce sera la surprise. On verra comment ça va évoluer au sein de la saison 20. Mais c'est une très bonne chose pour cette classe, en tout cas, ce qui la rend beaucoup plus jouable. Voilà, c'est tout pour ce patch note. Dites-moi ce que vous pensez de ces changements, puisqu'on a déjà pu tester tout ça tout au long de la journée. Donc dites-moi si vous êtes content ou pas des nerfs et des buffs qui ont été opérés pour la seconde fois, sachant que là, ce sont normalement les derniers. Et il n'y en aura pas de nouveau durant la saison 19, sauf si une mécanique, enfin, un combo arrive et qu'il est totalement broken, comme Bonesail et Bumpy à l'époque, qu'ils ont fixe en cours de saison. Là, normalement, s'il y a un truc comme ça qui arrive en cours de saison, ils le feront, mais normalement, voilà, c'est l'état final du jeu pour la saison 20. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan, ciao !